C'est un privilège d'être ici avec vous et de partager la parole de Dieu. Pas ma parole, il ne faut pas que vous écoutiez mes opinions. Il est important de comprendre en ce temps de grande incertitude, confusion, presse déception, que si nous ne restons pas accrochés à la parole de Dieu, nous allons nous retrouver comme certains disciples le dimanche matin après la résurrection. Et on va regarder ensemble ce qui s'est passé. Prions, Père, nous te remercions pour ta parole, ta parole et la vérité. Nous te demandons de nous sanctifier dans la vérité. Te demandons de nous parler aujourd'hui, de nous convaincre, de nous encourager, de nous donner la force, le réconfort dont nous avons besoin pour tenir debout pendant ces jours difficiles. Nous savons qu'avec toi, nous pouvons marcher en paix et marcher avec une force que nous ne recevons que du ciel. Nous te remercions et te bénissons au Saint-Nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Le titre du message de ce matin est « Les jours d'Ézéchiel ». Parce que je crois que nous vivons vraiment des temps incroyables, des temps que les prophètes, il y a 2700 ans, ont décrit plus précisément qu'ils ne le font aujourd'hui, même les journaux. Je n'ai jamais vu l'Église plus divisée qu'elle n'est la même nom. Vraiment, de toute ma vie, je n'ai jamais vu rien de tel. Familles divisées, amitiés dites facilement détruites, comme si plus rien n'avait importance. Tout cela parce que l'ennemi a réussi à entrer dans des forteresses de notre vie. Et a réussi à nous convaincre qu'il y a des choses bien plus importantes que la Bible et l'Évangile. Je pense donc qu'il est très important que nous comprenions que les temps difficiles ne sont pas si difficiles que ça. Qu'il n'y a pas un seul verset de la Bible, pas un seul. Ou nous trouvons que Jésus disait aux disciples, que vers la fin, les choses se feraient vraiment formidables. Alors, je ne comprends pas pourquoi nous sommes tous choqués et surpris. Je veux dire, d'une part, on est d'accord que nous sommes dans les derniers temps. D'autre part, on ne veut pas les implications des derniers temps. Tu ne peux pas avoir les deux. Si vous pensez, tu sais, et vous êtes convaincu que nous sommes dans les derniers temps, alors vous devez comprendre qu'il y a 2700 ans, et même 2001, on nous a promis ce que seraient les derniers temps. Je ne suis pas d'accord. « Ah ben, écoute, c'est ton problème. » Dieu, dans sa grâce, nous a permis de comprendre, de savoir à quoi ressemblerait la fin de temps, afin qu'on puisse être prêts. Nous devons avoir une perspective biblique et non sanctionnaliste. Il faut être très, très prudent, car aujourd'hui, les chrétiens se battent plus pour d'autres causes que pour l'Évangile. Ils partagent plus de messages sur d'autres sujets que de l'Évangile ou le salut. Il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé. Je vois trop le nom de virologue, de docteur Fauci, et très peu le nom de Jésus sur la publication. Que s'est-il passé ? Nous devons comprendre les temps et les saisons que nous vivons. Et pour ce faire, nous devons aller à la parole de Dieu, car ce n'est qu'à travers la parole de Dieu que vous comprenez où vous êtes. La Bible dit que ces derniers temps, il y aura tellement de tromperies. Mais la plus grande déception est quand nous croyons qu'il y a d'autres choses plus importantes que la Bible. Ça, c'est la plus grande déception. Vous savez, quand Luc, Luc 24 me vient à l'esprit, c'est le premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité. Belle journée, n'est-ce pas ? Eh bien, les femmes étaient allées au tombeau tôt le matin. Au moins, dans Jean, nous disons que Marie est allée au tombeau, elle a pleuré. Et quand elle a vu le tombeau vide, elle a commencé à pleurer encore plus fort. Où est-il ? Alors Jésus lui apparaît et lui dit, « Pourquoi tu pleures ? » Elle pensait. Elle pensa, ça doit être le jardinier. Elle répondit, « Écoute, si tu as pris le corps de mon Seigneur, tu me dis où tu l'as mis, je vais le récupérer. » Pas une seule fois, au cours de toute la conversation, la résurrection n'est mentionnée. Et comme si cela ne suffisait pas, les femmes sont ensuite retournées vers les disciples, dans la chambre haute, pour dire aux autres, « On a vu un truc, un truc fou. Le tombeau est vide. La pierre a roulé, il n'y a personne. On a même vu un ange qui nous a dit qu'il n'était pas là, car il est vivant et ressuscité. » Et alors, à votre avis, quelle a été la réaction des disciples hommes? Pas de réaction. En effet, le kilomètre lancé. Ils ont couru jusqu'au tombeau. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas aux femmes. On ne savait pas ce qu'elles avaient mangé au petit-déj, quel jour du mois c'était. Et donc, c'est mieux de courir, de vérifier. Et après avoir couru et vérifié, que s'est-il passé? Eh bien, ils dirent que c'était exactement ce que les femmes avaient dit. Ils auraient dû le croire. C'était plus simple. Alors, la Bible nous dit que Jean a couru vers avant-Pierre, parce que c'est important. Mais Pierre est en train de le prémé dans le tombeau. Mais le tombeau était vide. Alors, quand il fait, la Bible nous dit qu'ils retournèrent dans la chambre haute, perplexes, se grattant la tête. et je sais qu'ils étaient tristes, en colère, confus. Je sais. Et comment on peut savoir? Parce que plus tard, dans la Bible, on en rencontre deux. Luc 24. Deux d'entre eux sont allés le même jour au village d'Emmaüs, à cette nuit de Jérusalem et ont marché ensemble en parlant, ils marchaient en parlant de ce qui s'était passé. Ils ne parlaient pas de tout ce qui s'était passé. Ils parlaient de ce qu'ils avaient vu de leurs yeux et non de ce qu'ils avaient entendu et de ce qu'ils auraient dû croire. Je dirais la même situation que l'Église aujourd'hui. 100%. Les gens ne s'intiennent pas aux choses promises. Les gens s'intiennent à ce qu'ils voient. Et puis, il est écrit qu'ils se parlaient pendant que Jésus lui-même, et j'aime, la Bible nous dit Jésus lui-même. Ce n'était pas l'esprit de Jésus, un ange qui ressemblait à Jésus. Non, non, c'était vraiment Jésus lui-même. La Bible dit qu'ils sont montés et ont marché avec eux. C'est un tranche. Tu vas à l'enterrement de ton ami et sur le vol de retour, tu trouves le même ami aussi assis à côté de toi. Et leurs yeux étaient obstruits. Ils ne pouvaient pas le reconnaître. Il leur dit de quoi parlez-vous. que vous avez avec l'autre comme vous parlez. Et quoi ? Il dit vous êtes triste. Jésus pouvait voir de quoi il parlait ce dimanche matin. Après avoir entendu la nouvelle du tombeau vide, ils sont tristes. Et partout où je vais, je vois des chrétiens tristes, en colère, voudraient tuer quelqu'un. et après Jésus leur posa la question et Cléopas répondit et lui dit vous êtes le seul étranger ici à Jérusalem. Pensez, il parle à Jésus. Êtes-vous le seul étranger ici qui ne sait pas ce qui s'est passé ce jour ? Et j'aime la réponse de Jésus. Quelle chose ? Quoi de plus important que le fait qu'il soit ici vivant et à côté de vous maintenant ? Et puis répondu des choses relatives à Jésus de Nazareth. Regardez comment il parle de Jésus à Jésus. Remarquez. Êtes-vous prêts ? Regardez. Ils ont commencé à parler au passé. Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en œuvre et en mot devant Dieu et devant les hommes et de la façon avec laquelle les prêtres et les dirigeants l'ont condamné à mort à la croix. Mais nous, nous espérions qu'il était le rédempteur d'Israël et voilà, c'est fait. Et à la place, aujourd'hui, la Bible nous dit vous vous entendiez mieux ? Et la Bible nous dit que c'est déjà le troisième jour après la mort. Et oui, certaines femmes s'est réparties à encore les femmes. Oui, certaines femmes de notre groupe sont allées au tombeau tôt ce matin. Elles nous ont surpris. Oui, parce qu'elles n'ont pas trouvé le corps. Elles ont suvenu nous dire qu'elles ont eu une vision d'ange qui ont dit qu'il est vivant. Et puis, certains d'entre nous sont allés au tombeau et ont trouvé quoi ? Eh bien, ils ont trouvé vite comme les femmes nous avaient dit. Mais lui, lui, on ne l'a pas vu. Et puis, Jésus a dit d'accord, ça suffit. Regarde-moi. Et il ne parle pas au gouverneur, un juge, un leader juif. Il ne parle pas à un membre de sa famille. Il parle à ses disciples. Et faites attention. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Puis, il leur a dit, oh, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. À quoi ? Dites tout. Tout. À tout ce qu'ont dit les prophètes. c'est pourquoi j'entends la prophétie. Parce que Jésus les réprimande de ses disciples de ne pas croire à ce que les prophètes avaient dit. Et puis, il leur dit, c'est pour ça que tu es si triste. Le Christ n'était-il pas censé souffrir de telles choses et entrer dans sa gloire ? La souffrance et certaines choses terribles selon la parole de Dieu. Ne devrait-elle pas faire partie de la fin des temps ? Non, je vais récupérer tous mes droits. Et tu le dis avec ta tasse de café à la main. Vous comprenez de quoi je parle maintenant ? En ce moment, à l'heure actuelle, certaines personnes sont exécutées sous le régime des talibans. En ce moment, des fillettes de 12 ans sont kidnappées et livrées aux talibans pour satisfaire leur plaisir. À l'heure actuelle, tout ce qui évoque une figure féminine est effacé des murs, des vitrines, des magasins de Kaboul. C'est la fin. Et l'inde des progressistes, libéraux, condamnent tout cela ? Non, bien évidemment pas. on n'entend rien du tout. Maintenant, des chrétiens en afghan sont tués. Et vous venez me dire qu'ils vous privent de vos droits. Mon beau-père enseigne la parole de Dieu aux afghans chaque semaine. Ils sont sur un toit différent chaque semaine. ils n'ont pas d'église. Ils vont sur un toit où ils reçoivent un signal et ils doivent changer de toit chaque maison, de maison chaque semaine. Mes chers, je pense qu'il faut élargir un peu les perspectives. on ne sait même pas s'ils sont vivants aujourd'hui. Et après, en commençant par Moïse et les prophètes, Jésus leur expliqua les Écritures. Jésus ne s'est référé à aucun autre document, pas même la Constitution. Même pas la Constitution. Il commence par Moïse, les prophètes. Il leur explique les Écritures, les choses qui le concernaient. Fondamentalement, il leur a dit « Je suis partout dans l'Écriture. » Il y a des églises qui n'enseignent pas l'Ancien Testament parce qu'il n'y a pas de Jésus. Mais Jésus enseigne aux disciples qu'il est partout dans l'Ancien Testament. Jésus n'a jamais utilisé les Nouveaux Testaments pour enseigner. De quoi parles-tu ? Pensez-y. Paul ne cite jamais les Nouveaux Testaments, même pas une seule fois. à chaque fois que la Bible dans la Bible part des Écritures, elle se réfère à l'Ancien Testament. Certains croyants reçoivent les Nouveaux Testaments avec les sons. Je pense que vous payez moitié parce que c'est vraiment la moitié de la Bible. Puis l'histoire continue et comme ils s'approchaient de la ville d'Emmaüs où ils se dirigeaient, ils leur disent qu'ils iraient plus loin. Mais ils lui disent « Restez ici avec nous » car il fait nuit. « Reste avec nous » et il entra. « Y a-t-il un temps que Jésus ait dit non à quelqu'un qui l'invitait à se reposer, à guérir, à entrer ? » Il a dit non. « Regarde. » Puis il s'assit à table avec eux. Il prit le pain, le remplit, le leur donna. C'était un déjà-vu. Et puis leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Et après, ouf, pouf, il disparut. « Avez-vous du mal à penser que nous allons être enlevés ? Qu'on va disparaître ? » Non, parce que c'est biblique, vous savez, c'est écrit. Et ils se disent « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'ils nous parla en chemin et nous ouvri les Écritures ? » Jésus avait-il un exemplaire de la Bible ? Non. Il est la Bible. Il est l'appareil. Tout ce dont il parlait, c'était la parole de Dieu. Il leur explique les Écritures d'une manière que personne n'avait jamais fait. Aucune interprétation des rabbins, n'entrait en ligne de compte, aucun commentaire, rien. la parole dans son n'est pas pur. La parole de Dieu qui prêche la parole de Dieu à des gens qui n'avaient jamais entendu prêcher de cette façon. Et puis, ils se sont levés. À cette époque, c'était trop dangereux de marcher la nuit et ils lui dirent « Écoute, ce soir, pas parce qu'on t'aime, mais parce que c'est dangereux dehors. » Et à ce moment, les yeux s'ouvrent. Ils ont réalisé ce qui s'était vraiment passé. Ils ont réalisé que Jésus était vivant. Ils ont couru à Jérusalem dans l'espoir de surprendre les disciples en leur disant « On l'a vu ! » Et devinait quoi ? Ils ont trouvé les onze qui étaient réunis avec lui et qui ont dit « Le Seigneur a ressuscité et est apparu à Simeon. » Et ils ont attendu de dire « Attendez, il nous est apparu aussi. » On voulait vous donner la nouvelle et nous ont raconté ce qui s'est passé sur le chemin de Maïs et comment ils l'ont reconnu à la façon dont il a rompu de pain. Histoire incroyable. Mais cela nous rappelle le fait que ce sont les disciples qui ne croyaient pas aux paroles des prophètes. Ils ne comprirent pas qui était Jésus et ce qu'il était venu faire. C'est pour ça qu'ils étaient en colère, humiliés, tristes, confus. Ils pensaient « On a perdu trois ans avec celui-ci et maintenant il est mort. » Non, il n'est pas mort. Et non seulement il est vivant. et il vous parle en ce moment. Vous voyez, Dieu veut que nous connaissions la fin depuis le début. Tout ce qui doit arriver, Dieu l'a déjà vu. Dieu est au-dessus de temps. Il ne s'assied pas sur le droit en disant « Il y aura-t-il une guerre, une attaque ou pas ? » Ce sera une surprise. Non, Dieu nous a déjà envoyé un e-mail avec une pièce jointe et ça s'appelle « Ce qui doit arriver. » Souvenez-vous des choses anciennes, dit-il par l'intermédiaire du prophète Isaïe. Parce que je suis Dieu, il n'y a pas d'autre. Je suis Dieu, personne n'est comme moi. Je déclare la fin depuis le début. Dieu ne se cache pas. Il déclare la fin depuis le début. Ça fait longtemps, les choses qui ne se sont pas encore produites. Je veux dire qu'il y a des endroits qui devraient être détruits qui ne sont pas encore. et Dieu dit « Mon plan tiendra et je ferai ce que je veux. » Vous ne pouvez pas se prendre de Dieu. Il n'est pas évincé de son rône parce que quelqu'un a envahi l'Afghanistan. Sommes-nous fous ? Avons-nous perdu la tête ? Nous pensons vraiment que Dieu a été pris par surprise ? Dieu nous a dit que ces choses arriveraient. C'est pour ça qu'il a dû envoyer Jésus car il nous a fallu que trois chapitres de la Bible à partir du moment où le péché est entré dans le monde pour faire dire à Dieu « Je regrette d'avoir créé ce monde. » Trois chapitres. On est rapides, très créatifs, talentueux. Trois chapitres et on a tout abîmé. Sachant ceci que chaque prophétie de l'écriture n'est pas le fruit de l'interprétation personnelle de quelqu'un parce que les prophéties ne sont jamais venues par la volonté humaine mais des personnes inspirées de Dieu ont écrit de ces prophéties sous la direction du Saint-Esprit. Et lorsque les prophètes écrivaient, ils ne parlaient pas de pensées personnelles mais c'était le Saint-Esprit qui les poussait à écrire. Ils ne savaient même pas ce qu'ils écrivaient parfois. C'est le Saint-Esprit qui les poussait à écrire. Alors, quels sont les jours d'Ézéchiel ? Parce que Dieu a parlé aux hommes de différentes manières. Isaïe était le prophète que Dieu a utilisé pour m'amener à Dieu. Je lis Isaïe 7 puis 11 53 c'est le chapitre qui a changé ma vie. Je n'avais jamais vu lu car les rabbins ne peuvent pas le supporter. C'est le chapitre interdit parce que ça part d'un Messie qui est venu à mourir pour cause du péché du monde. Donc, quels sont les jours d'Ézéchiel ? Ézéchiel est un prophète unique à qui Dieu a révélé le jour que nous vivons. Très intéressant. Il y a un certain nombre de chapitres merveilleux. nous voyons une fin incroyable et une précision extrême dans la description du scénario final. Ça parle de 2000 ans d'absence de juifs de leur terre d'une terre morte d'une langue hébraïque morte tout était mort. Et cette situation de la naissance alimenta plusieurs doctrines théologiques qui disaient que Dieu avait répudié Israël que l'Église avait pris la place d'Israël mais Dieu est intéressé à son nom à ce que les nations penseront quand elles verront les juifs dispersés partout dans le monde. Et il y a 100 ans quand nous sommes revenus sur nos terres tout était mort. Même les moustiques avaient disparu. Regardez ici. Regardez. Tout était mort. Même les cactus grands amis du désert ils ne voulaient pas grandir ici. Les cactus ils ont dit c'est trop pour nous. Mark Twain au milieu des années 1800 a écrit un livre et dit je ne trouvais pas une seule personne dans ce désert aride désolée. Aride désolée. Et Ézéchiel au chapitre 36 dit en préparation vous savez un peu comme les hôtesses de l'air on va atterrir voici ce que tu veux faire. Ézéchiel dit en préparation pour le retour des juifs dans leur patrie Dieu dit mais vous montagne d'Israël mettez vos branches portez vos fruits à mon peuple d'Israël car il est sur le point d'arriver. Et devine quoi ? Israël le voici c'est fait on est indépendant pour la nourriture on ne dépend pas d'autre nation quand on regarde ces prairies vertes luxuriantes des choses qui n'existaient pas en Israël auparavant et quand on considère cela au chapitre 37 d'Ézéchiel Ézéchiel amené dans une vallée d'os sec Ézéchiel dit qu'est-ce que c'est ? Et Dieu répond c'est la maison d'Israël il dit que les os sont secs l'espoir est parti nous sommes rejetés dites-leur qu'ils sont mon peuple et que je n'ai pas encore fini pendant longtemps je me suis demandé qu'a-t-il dû voir Ézéchiel qu'est-ce qui pourrait prouver que quelqu'un est toujours vivant mais ces os sont secs il n'y a plus de chair et quand j'ai vu la photo des prisonniers des camps de concentration quand les troops de libération sont arrivés regarde ils avaient presque plus cher que la peau et les os et c'est la génération que Dieu a sauvée et quand Dieu dans le même chapitre dit je te ferai sortir de ton beau moi je t'amènerai dans ton pays et moi j'appellerai le pays Israël et ça s'appelle Israël et pas Palestine pandémie 2020 20 000 personnes sont rentrées en Israël depuis 60 pays différents Dieu ramène les siens il les ressemble du monde entier je veux dire regardez à votre gauche un Jumbo 747 plein d'éthopiens quand nous les avons sauvés dans les années 80 deux bébés sont nés à bord Dieu merci ils étaient assez maigres passé mille personnes sur un Jumbo ramener un des juifs du monde entier amenez-vous avez-vous quelque chose comme ça en Amérique nous vous avez un département pour ramener les Américains en Amérique ou non vous amenez tout le monde sauf les Américains écoutez je sais que j'aurais pu voter il y a quelques mois je ne suis même pas américain ce que j'essaie de dire c'est qu'il n'y a pas d'autres nations comme Israël sur la planète Terre et c'est parce que Dieu dirige les pas et a fait des promesses alors la préparation de la terre est achevée la terre est prête Israël est prête la résidue a été sauvée le retour dans la patrie c'est fait c'est un transfert actuellement nous vivons la phase de plus grande sécurité et prospérité jamais connue vous avez des missiles lancés contre Israël et alors bon on s'en occupe on les élimine 10% de ces missiles tombent alors sur ce qu'ils ont lancé c'est bon messieurs et dames c'est de loin la décennie de plus grande sécurité nous n'avons jamais vécu une telle période dans notre histoire on connait notre ennemi c'est facile quand tu connais tu sais quoi faire le problème c'est quand tu connais pas ton ennemi je veux que vous sachiez que Dieu travaille de manière incroyable parlons d'eau pour un instant voulez-vous on m'a amené dans une ferme en Israël ils m'ont montré une piscine pleine d'eau trois pieds non c'était trente donc dix mètres de profondeur je dis waouh incroyable ils m'ont dit ben boi j'ai bu bon la dame a répondu je viens de tirer la chasse d'eau quoi ? ben oui c'est une nouvelle technologie je tire l'eau l'eau sale entre dans une piscine avec des plantes c'est recouvert de plantes qui purifie l'eau ensuite l'eau passe dans un deuxième réservoir un troisième avec d'autres plantes chaque réservoir a ses propres plantes qui nettoient d'une façon différente et quand tu arrives au quatrième réservoir ben l'eau est propre potable pas un gramme de produits chimiques l'eau coule pas d'électricité tu veux boire à nouveau ben non merci je suis bien bon j'ai pensé à la chasse d'eau enfin juste c'est un peu le passé mais bon ce que je suis en train de dire c'est qu'Israël est une super puissance au Moyen-Orient pour le traitement de l'eau regardez ici 87% de l'eau en agriculture nous sommes leaders dans le monde en 2020 25% de l'eau en Israël provient de sources comme le lac de Galilée et les eaux souterraines mais sinon nous avons d'autres ressources incroyables c'est incroyable énergie on a trouvé des milliards de mètres cubes de gaz naturel sur la côte d'Israël ce sont les terres avec du gaz naturel que nous avons trouvé croyez-moi les Libanais n'ont essayé rien les Turcs n'ont essayé rien nos amis proches en Syrie n'ont essayé rien même la Syrie ils n'ont rien trouvé bon les Grecs nos amis Cypriotes ils ont trouvé quelque chose 305 jours par an on en a 320 dont qui sont ensoleillés cela vous semble vous connaissez vous la même situation ici en Floride c'est vraiment pas possible soleil pluie hier on a un peu perplexe j'étais on a traversé en voiture trois saisons en Israël à cause du soleil presque toute l'année regardez ce qu'on peut faire une tour solaire au look futuriste avec des tonnes de panneaux fournissant l'électricité nous sommes actuellement à 8% mais en 2025 on sera à 20% peut-être 30% d'ici 2030 et l'année retire les agriculteurs ne représentent que 3,7% de la main d'oeuvre mais Israël produit 95% de ses besoins alimentaires en 2000 peut-être 2008 je crois en 2020 10 entreprises israéliens figurent dans la tête de liste de 50 entreprises mondiales du secteur agroalimentaire sur 50 10 sont israéliennes j'exagère pas Dieu est fidèle il ne nous a pas amené sur notre terre pour nous détruire la façon dont il nous a ramené le moment qu'il a choisi et la façon la façon dont il nous soutient sont tous un accomplissement de la parole de Dieu pas les miennes les tiennent tes paroles Seigneur même militairement Israël est l'armée numéro 1 au Moyen-Orient on est reconnu comme une superpuissance à bien des égards en termes d'armes et de systèmes de défense et le monde le sait donc vous avez des nations sunnites modérées du Golfe les Émirats Bahreïn l'Arabie sadite qui nous achètent des armes qui leur est dévidée et voulons-nous parler de l'évolution technologique Israël est devenue une puissance dans le domaine de la cybersécurité on nous a vu récemment trouver des documents prouvant que l'Iran a accès à la plus importante infrastructure américaine ou plus importante juste pour que vous sachiez l'Iran peut appuyer sur un bouton et bloquer une station de service aux États-Unis et j'aimerais que ce soit clair pour tous nous vivons dans cette région où nous voyons une évolution géopolitique Russie combien d'entre vous ont entendu parler de Russie bien juste à la frontière avec Israël la Russie est présente en Syrie on entend et on voit les Russes quand nous voyons ce qui se passe de l'autre côté de la frontière la Russie aimerait reconstruire la Syrie mais elle sait qu'elle ne va pas y arriver ils sont là depuis 7 ans 6 ans sont passés on est à la 7ème année l'Iran est notre frontière pour nous les Iraniens n'ont peut-être pas de nourriture pour la population électricité lit d'hôpitaux mais tout l'argent qu'ils ont ils l'investissent dans les armes et dans les entraînements militaires afin de déstabiliser le moyen orien l'Iran est à notre frontière la Turquie aussi est déjà présente en Syrie je veux que vous compreniez qu'Ézéchiel a vu tout cela il y a 2700 ans Ézéchiel après le chapitre 36-37 a prophétisé en 38-39 ce que nous voyons ce sera une guerre en Moyen-Orient et pour que cette guerre ait lieu croyez-moi les États-Unis l'Amérique ne peut pas être une grande puissance prête à défendre Israël peut-être pendant le mandat du 45e président cela ne serait pas arrivé mais le 46e a remplacé le 45e j'espère que le 46e sache d'être le président mais bon c'est une autre histoire mais je peux vous dire prenez un café réveillez-vous il y a un nouveau gars à la Maison Blanche et le Moyen-Orient le sait et ce que vous voyez en Afghanistan en Irak en Iran et dans tant d'autres parties du monde comme le Liban est une conséquence directe du changement qui a eu lieu à la Maison Blanche il n'y a pas si longtemps attention Dieu a perdu-t-il le contrôle ? Non nous ne savions pas que cela allait arriver bien sûr on le savait on est surpris ? Non on a aimé le 45e président ? Oui on aime ce qu'on voit ? Non doit-on l'aimer ? Non parce que écoutez si le disciple il y a 2000 ans s'était concentré uniquement sur les choses qu'ils aimaient vivant pour la journée sans comprendre l'ensemble de l'histoire Abon ils se laissaient réunir Jésus il avait été avec eux il avait rompu le pain il leur avait expliqué il les a grandés avec amour en disant insensés lents de coeur pas à écouter la parole mais à croire la parole nous voyons des pays comme le Soudan la Libye devenir des états satellites de l'Iran de la Russie de la Turquie et attendre également que quelque chose bouge vous voyez Shiba et Didan dans la Bible ce sont l'Arabie Saoudite les états du Golfe maintenant ils sont de l'autre côté ils sont pour Israël et dans ce livre dans ce chapitre sur cette guerre Shiba et Didan avec les marchands de Tarshish qui pourraient être peut-être l'Europe certains suggèrent peut-être même les Etats-Unis on ne sait pas avec certitude mais je peux vous dire ce qui suit ils critiquent la guerre à venir et les raisons pour lesquelles ces nations envahissent Israël autrement dit pour la première fois une nation arabe sunnite critique ce qui sera une invasion à dominance islamique c'est vraiment bizarre étrange le 45ème président a porté les accords abramiques et quand on les considère on se rend compte qu'ils étaient nécessaires pour que Shiba et Didan passent d'une administration à l'autre ils ont été signés à la maison blanche et on comprend que la personne à la maison blanche influence tous les moyens orient je ne suis pas une personne politique je n'appartiens à aucun parti en fait je crois qu'ils sont tous corrompus c'est pourquoi le 45ème n'a pas pu faire ce qu'il voulait même au sein de son parti mais je peux vous dire qu'il a apporté la paix à quatre nations et au moins trois ont reconnu Israël même ouvert une ambassade arabes et juifs coopèrent à un niveau jamais vu auparavant il y avait une maison blanche demandant au Moyen-Orient de rendre compte de ce qui était fait et cela a conduit à une réduction de la violence c'était des années calmes ben oui le 45ème était un peu fou ah bien pour gérer une zone folle il faut être un peu fou et quelques mois après avoir quitté la maison blanche Israël n'a plus de soutien fiable aux Etats-Unis on a repris à négocier avec l'Iran le principal sponsor du terrorisme mondial je vous le dis pour que vous le sachiez les services secrets israéliens le disent alors qu'un président a apporté stabilité et les relations décrites par Ézéchiel un autre apporte l'apathie et permet un climat d'hostilité qui se prête à l'invasion imminente autrement dit ils jouent tous les deux un rôle dans l'image prophétique que nous avons sous les yeux oh je veux mon 45ème revient Dieu a le contrôle tu sais c'est un peu comme si les disciples auraient dit on n'aime pas le week-end de Pâques quand Jésus a été crucifié ah désolé mais il fallait que cela arrive tu sais qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut nous avons tout ce que Dieu veut vous comprenez oh oui mais arrête Dieu ne nous demande pas la permission c'est pas comme un restaurant quelle présidence souhaitez-vous demain Dieu nous a envoyé un e-mail avec une pièce jointe et pour lui tout est déjà arrivé il a déjà tout vu dans sa façon infinie de tout voir de planifier la Bible nous le dit Dieu déclare la fin depuis le début comment déclare-t-il la fin depuis le début simple il le sait nous sommes le seul groupe de personnes sur la terre avec un livre contenant le 30% des événements futurs pourquoi parce que Dieu sait ce qui va se passer et nous met en garde il veut que nous sachions les temps qu'on connaisse les temps les saisons dans lesquelles on vit il veut que nous nous encourageons il y a beaucoup de confusion aujourd'hui sur le psaume 83 on n'attend plus que quelqu'un des amis parmi les nations on a des amis en Egypte avec la Jordanie le Liban la Syrie nous sommes plus des nations souveraines maintenant on se déplace sur un rayon d'actions différents d'autres nations qui ne sont pas frontalières avec l'Iran l'Israël type l'Iran Turquie Russie le premier niveau nous connaît le deuxième n'est pas encore connu ils vont bouger et Isaïe 17 est une prophétie incroyable qui correspond parfaitement à la description des choses qui ne sont pas encore faites le poids pour Damas Damas ce sera d'être une ville et se transformera en un tas de ruines regardez à quoi ressemble Damas aujourd'hui c'est une grande métropole jamais été ça n'a jamais été littéralement détruit mais la Bible nous dit qu'il sera tellement détruit que personne ne pourra y vivre il sera inhabité je sais que vous savez que lorsque les intérêts de l'Iran de la Russie et de la Turquie convergeront tous vers Damas Damas sera détruit et devinez qui sera blâmé ah bah oui vous savez Israël ils nous accusent de tout les incendies qui sont en Algérie on voit des bandes dessinées qui montrent que ce sont les juifs les coupables c'est ça je veux que vous compreniez on est proche de l'arrivée en ce qui nous concerne on voit venir le grand jour la Bible nous dit Jésus je le déclare que la génération qui aurait vu le figuier revenir à la vie n'aurait pas vu la mort et vous êtes cette génération Israël est revenu à la vie et la Bible dit quand vous commencez à voir ces choses je le répète quand vous commencez à voir ces choses levez la tête parce que la rédemption est proche quelle rédemption je pensais te racheter la rédemption de ton corps quel corps le tien tu peux t'entraîner cinq fois par jour mais le corps va rester ici la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu vous comprenez c'est pourquoi Paul a dit ici je vais vous dire un mystère je vais vous révéler ses secrets on ne va pas mourir tous on sera transformé bye bye au mot de dos Dieu vous donnera un nouveau corps le corruptible deviendra incorruptible le mortel deviendra immortel incroyable et puis regardez ça continue et ça dit quand vous voyez ces choses arriver et que nous ne sommes pas là sachez que le royaume de Dieu est proche cela signifie qu'il reviendra pour établir son royaume de toute évidence le royaume du millénaire c'est difficile à comprendre et les moqueurs sont partout ils disent ah oui la promesse de son retour depuis le jour de la création les choses sont toujours les mêmes et Pierre leur dit et bien vous êtes comme la génération avant le déluge ils ont regardé Noé ils ont dit bon qu'est-ce que tu fais c'est toujours la même chose mais Noé savait que le déluge allait venir il était occupé à construire l'arche et les gens se moquaient de lui et lui il s'occupait des affaires de Dieu il pratiquait la justice dit la Bible il prêchait la justice et je veux terminer avec Romain 13 le temps est venu de se réveiller du sommeil maintenant le salut est plus proche que lorsque nous croyons la nuit avance le salut est plus proche que lorsque nous croyons la nuit avance mais le jour arrive nous sommes encore dans l'obscurité c'est profond le jour va arriver il n'a pas encore commencé débarrassons-nous des oeuvres de ténèbres rêvons-nous de la lumière marchons comme la lumière même si nous sommes dans le noir car nous n'appartenons pas aux ténèbres et nous devons nous habiller habiller de lumière marcher dans la lumière et je veux que vous compreniez les choses les choses vont toujours empirer pire qu'elles le sont maintenant et vous devez comprendre que Jésus a dit dans ce monde vous aurez quoi ? des tribulations mais rassurez-vous Jésus ne permettra pas à son épouse de traverser la tribulation écoutez s'il vous plaît écoutez la tribulation n'a pas encore commencé si vous pensez que ça c'est la tribulation c'est rien vous sortez vous entrez vous prenez un café vous allez au resto c'est la tribulation ça il faut relire l'apocalypse pour comprendre ce qui doit arriver dans ce monde pendant la tribulation d'accord ? ça sert rien comparé à la tribulation qui verra et même si les choses deviendront de plus en plus difficiles nous devons être de plus en plus prêts mais la Bible nous dit qu'il nous enlèvera il nous sauvera de l'heure de la tribulation qui viendra sur les habitants de la terre comprenez-vous nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu Dieu dans sa grâce nous aura révélé sa parole et non seulement il aime le peuple d'Israël mais il vous aime il nous aime c'est pourquoi vous ne serez jamais le figuier tu n'es pas une figue tu peux faire partie de l'olivier mais du vignoble mais pas du figuier le figuier c'est Israël c'est son privilège l'état la capitale le futur temple tout ce qui a à voir avec la terre et l'identité d'Israël comprenez-vous quand vous devenez chrétien vous ne devenez pas juif vous appartenez à la famille de Dieu vous croyez au Dieu d'Israël l'Ancien Testament est pour vous la parole de Dieu avec le nouveau mais vous n'êtes pas juif mais tu vois Israël tu vois le figuier revenir à la vie et Jésus dit cette génération ne passera pas Père je te remercie pour ta parole merci car tu nous as donné ta parole pour nous encourager conforter réconfortez-vous les uns les autres avec ces mots nous te remercions car en ce qui concerne les époques les saisons il n'est pas nécessaire que tu nous dises car nous devrions parfaitement savoir quand ils disent paix paix une ruine soudaine tombera sur eux Père nous comprenons que les temps sont difficiles nous savons que le prince de ce monde n'est certainement pas heureux et satisfait de nous et nous savons qu'il attend seulement que nous partions d'ici pour qu'il pourra vraiment confondre et régner sur le monde et il va le faire à travers l'homme à qui il donnera autorité pouvoir et son siège nous te remercions Père de ne pas avoir à attendre l'antichrist mais nous attendons Jésus car nous avons un rendez-vous dans les nuages nous les rencontrerons dans les airs et nous vous remercions pour sa promesse il nous prépare une place pour ensuite nous amener avec lui parce que là où il est nous soyons également merci Père pour cette promesse merci pour cette promesse vraiment incroyable tellement ridiculisé tellement ignoré par les prédicateurs du monde entier mais nous tenons ferme sur la promesse de notre prochain départ Jésus reviendra pour nous pas pour le monde et puis il reviendra dans ce monde et ce sera pas pour nous mais avec nous merci Père parce que la deuxième venue de Jésus nous verrons ses épaules et pas son visage et nous allons être sur le cheval avec lui et merci Père car quand il vient juger le monde nous jugerons avec lui et régnerons avec lui tu nous as fait une belle promesse merci Père les experts ont tort mais ta parole est vraie nous te remercions pour ta parole encore et encore ta parole est vraie toujours vraie et ta parole nous sanctifie et on veut faire la bénédiction d'Abrah d'Aaron que le Seigneur vous bénisse vous protège que le Seigneur fasse briller sur toi ton visage qu'il te fasse grâce le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix la paix qui surpasse tout raisonnement qui ne vient que du Prince de la paix le Seigneur de la paix qui peut vous donner la paix maintenant et pour toujours ici et partout son nom est Yeshua notre salut Jésus et en son nom nous prions et tout le monde dit Amen Amen merci beaucoup God bless